Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la chanteuse Lame. La chanteuse Lame qui nous parle de son mari. C'est un homme avec lequel elle est depuis près de 24 ans, car elle était à ses côtés quand elle a commencé sa carrière au début des années 90. Donc, dans quel contexte elle parle de son mari ? En fait, elle a fait un tweet au sujet de la controverse sur les propos de Camélia Jordana. Camélia Jordana, rappelons, s'était exprimée sur la police en banlieue et avait tenu des propos qui avaient énervé tout le monde. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de soutien de personnes qui l'ont soutenu au début. Maintenant, les langues se délient et des personnes volent à son secours. Il y a par exemple Lame qui, aujourd'hui, a écrit sur son compte Twitter. Elle écrit ceci. Ensemble depuis 24 ans et nous respectons la police. Mon mari s'est toujours fait contrôler. Oui, encore aujourd'hui. Et mon frère aussi. Ben, tous les deux n'ont pas le teint ni les cheveux de Brad Pitt ou de Tom Cruise. Il est grand temps que ça change. Ouvrons le débat. En fait, elle appelle ici au débat par rapport à cette constatation qu'avait fait Camélia Jordana. Et constatation qui avait entraîné plein de critiques de la part des réponses de la politique et autres commentateurs sociaux. Et par rapport à ça aussi, dès le début, Lame l'avait soutenu en écrivant encore, toujours sur sa page Twitter, ceci. Qu'on soit d'accord ou pas, une polémique, c'est toujours intéressant. Ouvrons le débat tous ensemble. Donc, elle proposait un débat sur les exactions des policiers. Elle disait que c'était nécessaire et plus important que de pointer du doigt et critiquer parce que la critique n'apporte rien. Donc voilà, c'était Camélia Jordana, ses propos et Lame qui la soutient ouvertement et qui explique que ça faisait partie de son expérience. On avait en fait reproché à Camélia Jordana qu'elle n'était pas de la banlieue parce que Camélia Jordana vivait à Paris. Ses parents, son père et sa mère, étaient de la bourgeoisie. L'un de ses parents était thérapé. Donc, il y en avait, soi-disant, jamais mis les pieds sur la banlieue. Donc, c'était les reproches qu'on lui faisait. Donc, il ne pouvait pas s'exprimer sur ce qui se passe sur la banlieue. Donc, pour faire peut-être un petit pied de nez à ceux qui disent ça, Lame s'est exprimée et a parlé de son expérience en banlieue parce qu'elle vient de banlieue et y vit, semble-t-il, toujours. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite notification, la cloche, afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, de commenter, d'écrire des commentaires. Merci.